Salut à tous, un épisode vieux geek qui sera vidéoludique. Je vous parlais d'un jeu qui a maltraité mon adolescence. C'est l'adaptation d'une borne d'arcade que j'ai connue quand j'avais 16 ans, quand j'étais au lycée. Il y a maintenant péremption, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. La fin des années 80, début des années 90, les disquettes de jeux que ce soit pour Amster TPC, pour Atari ou pour Amiga, il y en avait beaucoup qui circulaient dans les cours de lycée. Les protections qui avaient été mises, ce soit des disquettes, bref. Donc c'est avec, en échangeant des disquettes avec un couple d'amis, couple d'adolescence à l'époque, qui a tenu, série Géraldine, si vous voyez la vidéo, je vous en dis un petit bonjour au passage, que j'ai pu mettre la main sur Slap Fight. C'est un jeu sorti à l'origine sur bande d'arcade par Taito, entre 85 et 86, et qui avait été adapté par Ocean Software, sous le nom d'Imagine, en 87 sur Amster TPC. Donc là, une nouvelle fois, je tiens à remercier CPC Power, où vous pouvez récupérer la disquette. Et si vous voulez avoir la version complète de Slap Fight, je vous conseille cette vidéo d'Amstrad Maniac, et je peux vous dire que la fin est vraiment... bref. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris mon émulateur Java CPC, et on va essayer de lancer la disquette que j'ai déjà insérée. Et voilà à quoi ressemblait Slap Fight. Ah, c'est pas UCPM, bien sûr. Alors, euh... D'accord, c'est un grand disque. Et comme il y a un petit problème avec le clavier de Java CPC, on va mettre... Voilà. Déjà, l'écran de... Je crois que moi, elle est très... Elle est très... Elle est très colorée. Donc là, il y avait les différents bonus qu'on pouvait récupérer avec les étoiles, et pour l'activer, il faut appuyer sur le feu de tir. Donc, je vais essayer de rester... Ah, va dire, allez. Une trente secondes vivant à la suite. Parce que ce jeu est une durité incroyable. Alors, rien n'est parti. Et voilà, vous avez vu. Je vais essayer de rester en huit trente secondes. Donc, je n'ai pas de joystick, je suis obligé de les faire émuler sur le clavier, ce qui n'est pas évident. Ce jeu est d'une dureté effroyable. Je ne sais combien de prisonnières j'ai piqué. Voilà. Allez, je ne vais pas essayer d'activer le moindre bonus. Voilà. Je ne vais pas tarder à clamser. Voilà. Si vous croyez que c'est facile, essayez. Et encore, il y avait des points d'avancement. Mais pour y accéder, ce n'était pas super évident. Vous comprenez que c'est franchement le jeu qui vous donne envie de faire des rages quittes. Tellement qu'il est dur. Il fallait bien justifier, après tout, les 149 francs d'achat de la disquette officielle. Si je suis ouvert le canton de seconde, j'ai eu la chance. Comment on fait pour activer les bonus, maintenant ? Je n'ai presque jamais passé ces enfoirés d'ennemis qui ressemblent à des cendriers volants. Et voilà. Chaque fois, vous avez droit à ça. Quand vous paumez, au bout de 10 minutes, ça peut aller. Mais quand vous paumez au bout de 2 minutes, vous n'avez qu'une envie. Prendre l'ordinateur et le balancer par la fenêtre. Vous avez vu le peu d'engin ? Non, non. Vous avez vu quand même la difficulté de l'engin ? C'est horrible. C'est bien simple, ça m'a fait faire des rages quittes à ne plus savoir qu'en faire. Le jeu était très beau, mais d'une difficulté. Je n'ai jamais vu la fin. Il a fallu que j'attende la vidéo d'Amsterdam Maniac pour voir la fin. J'avoue que je m'attendais à mieux. Je vous laisse le découvrir. Donc là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. C'était le jeu Slap Fight qui était d'une dureté... Oh, la vache ! Mais il fallait bien justifier. 249 francs, soit en gros l'équivalent de 60 euros à peu près. Non, un peu moins de 60 euros. 50 euros à peu près pour un jeu à l'époque. Voilà, j'espère que cette courte vidéo Viogeek vous a plu. Bon, elle n'a pas été très longue, mais je voulais vous montrer quand même Slap Fight. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !